Les rivages et les fermes de notre petite île blottie dans la mer offraient aux jeunes souris des coins merveilleux pour jouer et explorer. Pour certaines souris particulièrement curieuses, les secrets cachés sous terre étaient irrésistibles. Il fait très noir ici. Toutes les cavernes sont noires. Si elles ne l'étaient pas, il n'y aurait rien à explorer. Oh, mais j'ai peur. Mathilde, tu aurais dû rester avec M. Édouard à l'entrée de la caverne. Oui, mais il dormait, Écart. Et puis, je ne savais pas que ça serait si effrayant. Allez, viens, Mathilde, donne-moi la main. Ça va aller. Oh, oh, le voilà, c'est parfait. Ah oui, ça ne peut pas être mieux. Mais qu'est-ce qui est parfait ? Édouard, pauvre idiot. Il est placé exactement où il faut pour lui faire une bonne peur. Tu veux dire qu'on va faire peur à la moufette ? Pour blaguer, c'est tout. On va bien s'amuser. Ah, tu crois ? T'inquiète pas. T'as devant toi le roi des blagueurs. Maintenant, débrayé, allons-y. D'accord, roi des blagueurs. Des formes étranges, entrevues dans la pénombre, deviennent souvent les choses que nous craignons le plus. Une ombre devient un fantôme. Une toile d'araignée, un mauvais esprit. Quand l'imaginaire prend le dessus, tout peut se produire. Je n'aime pas du tout cet endroit, moi. C'est vrai que ça fait peur. T'as pas à t'inquiéter, viens. Je veux sortir d'ici. Chut, ce ne sont que des chauves-souris. Elles ne te feront pas de mal. Ça m'est égal. Allez, cesse de faire le bébé. Je ne suis pas un bébé. Je n'aime pas cet endroit, moi. Je veux rentrer à la maison. Mathilde, c'est toi qui a voulu venir. Écoute, Mathilde et moi, on va t'attendre ici. Toi, tu peux aller un peu plus loin. Euh, tout seul. Je croyais que tu ne craignais rien. Euh, c'est vrai. Alors, à plus tard. Bon, alors, je compte jusqu'à trois et on tire. Un... Attends, attends. À trois ou après trois ? Quoi ? C'est un, deux, trois et tire ? Ouais. Ou un, deux, tire et trois ? Où veux-tu en venir ? Lequel ? Lequel quoi ? Idiot. Trois ? On l'a bien eu. On l'a bien eu. C'est lui qui nous a bien eu. Un fantôme ! Un fantôme ! Télébris qui croyait prendre. Faire peur à une mouffette est un jeu plein de risques. Ah ! Un fantôme ! Un fantôme ! Ah ! Un fantôme ! Oh non ! Non, 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 assez ! Un fantôme ! Un fantôme ! À l'aide ! Oh non ! Mathilde ! Brigitte ! Brigitte ! Mathilde ! Merci, mon Dieu ! Tout va bien ? Alors là, bravo, Écart. Tu aurais pu nous blesser toutes les deux. Pourquoi tu as fait ça ? Je suis désolée. J'ai eu très peur. Peur de quoi ? J'ai vu un fantôme. Un fantôme ! Elle est bonne ? Oui, elle est bonne. Un fantôme ? Tu en es sûr, Écart ? Oui, j'en suis sûr. J'ai eu très, très peur. Je n'avais qu'une idée en tête. Sortir de là. Vraiment, Écart ? Je te croyais plus brave que ça. Vous deux, fichez-moi le camp avant que je ne vous lance une autre giclée. Décompons, évite. Je suis désolée, mais j'ai vraiment vu quelque chose. Tu devrais savoir que ce qu'on croit voir n'est pas toujours ce qui est, mon garçon. La pénombre, certaines fois, peut nous jouer des tours. Oui, c'est vrai. Tout va bien, Écart. Allez, rentrons à la maison. À la maison, sans plus tarder. Et plus de spéléologie pour toi. Soyez sans crainte, M. Édouard. Il n'y aura plus de spéléologie pour moi. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Eh bien, c'est l'exploration et l'étude des cavernes, petite fille. Salut, à bientôt. Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je n'en sais rien. Mathilde était sous ta responsabilité. Et pour commencer, tu n'aurais jamais dû l'emmener avec toi. Oui, je sais. Mais tout se serait bien passé si ce n'avait pas été de ce fantôme. Ça suffit, Écart. Un fantôme, vraiment. Ça me surprend venant de toi. Ne lui en veux pas, grand-père. Il a eu très peur. Grand-père a raison, Mathilde. Tout aide, ma faute. Je croyais qu'il n'avait plus de bon sens. Peut-être qu'il n'est pas assez responsable pour s'occuper de Mathilde. Oh, ce qu'il a, c'est qu'il est terriblement curieux. Et regarde jusqu'où cette curiosité a pu l'emmener. Il a tout simplement fait preuve d'un manque de jugement, Clara. Et il a eu peur. Cette nuit-là, Écart dormit à peine. Il se demandait où était passé son courage. Il n'en avait plus. Mais ce qui lui fit le plus de peine, c'était de décevoir sa famille et ses amis. Moi, bien entendu, je guidais les autres. Quand tout à coup... À l'aide ! À l'aide ! Un fantôme ! J'ai vu un fantôme ! Il hurlait à tel point que le haut de la caverne s'est effondré. Pire que ça ! Il a failli blesser sérieusement Brigitte et sa sœur Mathilde qui essayaient de sortir de là. J'ai vu un fantôme ! Et ensuite, il se mit à pleurer. Tout comme un petit bébé. Oui, oui, oui. Je n'ai pas pleuré. Et je ne hurlais pas, je criais. Tiens donc ! Mais qui voilà ? La souris la plus peureuse en personne. Écart prévère. Hé, la souris la plus peureuse ! T'as vu d'autres fantômes ? Approche, Écart. Comment saviez-vous que c'était moi ? Madame Dira voit tout et c'est tout. Je sais pourquoi tu es ici. Vous en êtes sûre ? C'est évident ! Tu crois que tu as perdu ton courage, non ? Oui. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je peux t'aider à retrouver ton courage, mon petit. Mais je ne peux pas le faire seul. Il faudra que tu m'aides. Moi, vous aidez ? Pour la potion magique, j'ai besoin d'ingrédients spécifiques et essentiels. Spécifiques et essentiels ? Oh oui ! Ah oui, voilà ! Il me faut la fourrure d'une créature féroce. Une perle de sable et d'eau. Les douceurs de sel qui piquent. éléments au-dessus, au-dessous et sur la terre. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Tout ce que cela signifie, c'est à toi de le découvrir. C'est à cette condition que tu pourras m'aider. Ah ! Alors, les choses décrites dans le poème, je dois les trouver et vous les apporter. Et vous en faites une potion magique qui me redonnera mon courage. Oui, j'ai compris. Rassemble les ingrédients et je suis sûre que tu retrouveras ton courage. Mais, souviens-toi, Écar, il arrive que nous apprenions plus durant le voyage, une fois arrivés au but. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Après tout, t'es peut-être bien le roi des blagueurs. Comment ça ? T'es bien. Désolée, Brigitte. Où t'en vas-tu ? Euh... Un voyage. Oh, super, j'adore voyager. Euh... Eh bien, c'est un voyage secret. Ah oui ? Je peux t'accompagner, je t'en prie. Si tu ne veux rien me dire, tu diras rien. Et ce que je pourrais voir, je le garderai secret, je le jure sur ma tête. Eh bien... Bon, peut-être. Si tu m'aides à trouver la fourrure d'une créature, féroce. Ça ne semble pas trop difficile. Suis-moi. C'est parfait. Ah oui, ça ne peut pas être mieux. Tu n'y arriveras jamais. On verra. Allez, feu ! D'accord, d'accord. Tu vas devoir te placer un peu plus haut. Et si on s'approchait un peu plus ? C'est pas mal haut, ça. Non, il ne faut pas qu'on soit trop près. On se ferait voir. Quand on arrivera à le braquer, ce chat stupide ne verra pas d'où est parti le coup. Ah ah ! Eh bien, si tu le dis... Vas-y, feu ! On fichons le camp d'ici. Cours, Écart ! Cours ! À l'aide ! À l'aide ! Écart ! Au secours ! Écart, cours ! Prends ça, gros tapoil ! Tout va bien ? Je crois bien que oui. Je t'avais dit que ce n'était pas une idée géniale. Tu n'arriveras pas à lui prendre un poil. Hé, Écart ! Tu me dois deux fraises pour t'avoir sauvé la queue. Et trois de plus pour avoir chassé le chat. Merci. Peut-être qu'il vaudrait mieux oublier ce voyage. Une autre, s'il te plaît. Je... j'y arrive pas. Hé ! La fourrure d'une créature féroce ! J'ai réussi ! Ouais, mais tu as failli servir de repas au chat. Alors moi, on m'oublie ? Maintenant, je dois trouver une perle de sable et d'eau. C'est quoi une perle ? Euh... je pourrais peut-être t'aider à en trouver une. Ah oui ? Où ça ? Trois belles fraises et je te le dirai. Mais je te préviens, c'est assez loin. Je t'en donne cinq si tu nous emmènes là. Non ! Dix ! Quatre ! Huit ! Trois ! Cinq ! Marché conclu, tu en auras cinq. On ne peut pas dire que tu me fais un cadeau, tu sais. Regardez ça ! Vous voyez ? Les perles sont de merveilleuses petites boules rondes. On les trouve dans les huîtres. Oh, bien sûr ! Prends la dernière béquée, vas-y, serre-toi ! Oh, ferme-toi le bec, idiot ! J'y goûtais, c'est tout ! Non, non, je t'en prie, serre-toi ! Laisse-moi mourir ici, dans la misère, la malnutrition et la privation ! T'es bête comme une carpe ! Oui, comme une carpe ! Soyez prudents, ne vous approchez pas trop des goélands. Ils deviennent agressifs quand on s'attaque à leur nourriture. Hé, où t'on vas-tu ? Il me faut un dessert ! Un oiseau ne peut pas vivre uniquement de fruits ! Hé ! Regarde ! Je crois que j'ai vu une perle ! Brigitte, attends ! Oh, c'est incroyable ! Sauf-toi, Gustave ! Laisse-y se tuer, là ! Un monstre marin ! Attention ! Tu ne m'auras pas, cette fois ! Non, c'est vrai ! Un monstre ! Attention ! Écarre ! Écarre, aide-moi ! Cette espèce d'ébrutille me mange mes huîtres ! C'est ça ! Mange les toutes gros pâtes à bouffes ! Tu nous voles notre nourriture depuis des années ! Ouais ! Vas-y, petit, règle-lui son compte ! Essaie de bien viser la caboche ! Ne le manque pas ! Je t'en prie ! Écarre, aide-moi ! Oh non ! Oh, bien joué ! Bien joué ! C'est ce qui s'appelle être vaincu ! Bravo ! Bravo ! Il ne vient plus te montrer la carapace de ce côté-ci, compris ! Alors, tu cherches des perles. Pour quelles raisons, juste, vus-tu en avoir ? Elles ne se mangent pas, tu sais ! Tiens ! Voilà que tu recommences à me chipper mes huîtres, innocents ! De toute ma vie, je n'ai eu une seule huître pour moi seul. On est nés ensemble, on pèse ensemble, on vole ensemble. Pourquoi je ne peux pas manger en paix ? Qu'est-ce qui se passe ? Regardez ! Ah ! Il s'étouffe, c'est tout. Et tu ne vas pas l'aider ? Oui, bien sûr ! Reculez, maintenant ! Attention ! Fais ! Waouh ! Les perles, c'est mauvais, mauvais, mauvais ! Je ne sais pas pourquoi tu en veux ! J'en ai besoin, je t'assure. Je peux avoir celle-ci ? Prends toutes les perles que tu voudras, petit. Elle est magnifique ! Tu veux autre chose ? Eh bien, pourriez-vous nous reconduire chez nous ? Avec grand plaisir ! On te conduirait au bout du monde, si tu nous le demandais ! Allons-y ! À l'allure du vent arrière ! J'espère que c'est le seul vent qu'on aura ! Oh ! C'est vraiment humiliant, ce que tu dis là ! Et tout ça devant les chouris ! C'est là ! Regarde ! Comment vas-tu faire pour prendre le miel ? J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais ? Grand-père m'a dit que les abeilles parlaient comme ça ! Oui, mais qu'est-ce que tu leur dis ? Du miel ! S'il vous plaît ! Incroyable ! Écart ! Oh non ! Écart ! Parle-moi ! Laisse-moi t'enlever le dard ! J'ai trouvé ! Hé ! Il faut retirer le dard ! Suis-moi, Brigitte ! Dépêche-toi ! Youhou ! Cette piqûre d'abeille t'a rendu fou ! L'abeille ne m'a pas piqué ! Comment ça ? Je l'ai vue ! Elle ne pouvait pas à cause de la boue ! Et c'est ce qui m'a protégée ! Youhou ! Tu es dingue ! T'es bien grouille ! Ha ! Hein ? Jérolimon ! J'ai réussi ! Eh bien, bravo, Eka ! Regarde ça ! Hum, ça goûte les roses. Ce miel-là provient des abeilles qui boivent le nectar des rosiers sauvages. Euh, oui ? Écar, tu es une petite souris vraiment pas ordinaire. Très intelligente et courageuse. Mais votre potion me rendra encore plus courageux, non ? Hum, tu crois qu'elle t'est nécessaire ? Je n'en sais rien. Mais je veux mettre toutes les chances de mon côté. Mais tu as chassé le chat, chassé un gros monstre et tu as été plus malin que les abeilles. C'est très courageux tout ça. Peut-être bien que oui, mais je dois protéger ma soeur. Hum, ça c'est vraiment très important. Bon, dans ce cas... Ah, te voilà. Je pensais bien te voir ici. Tu n'as pas l'intention de retourner là-dedans. Eh bien, j'y songeais. Mais j'ai encore un petit peu peur. Je ne crois pas que la potion magique de Madame d'Ira soit très efficace. La potion magique ? Ça, c'est la meilleure. Écoute, mon petit, il n'y a pas de honte à avoir peur, tu sais. Non, tu crois ? La peur peut t'arrêter et te faire réfléchir à deux fois. Serre-toi de ta tête, plutôt que de te précipiter vers le danger. Tu sais, je n'avais pas vraiment peur d'y aller l'autre jour. Et tu vois ce qui s'est passé ? Peut-être que si tu avais bien écouté cette petite peur, tu aurais été plus prudent. Je serais curieux de savoir ce que j'ai vu là-dedans. Mais ? C'est trop dangereux et ça n'en vaut peut-être pas la peine. Voilà, ça c'est servir de sa tête. Hé, fantôme ! Un fantôme ! Arrêtez, ça suffit, les gars. Oh non, non, je te le dis. Il arrive ! Non, non, vite, 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 ça. Vite, allez. Hé, c'est ça que j'ai vu. Monsieur Edouard ? Oh, je suis désolé. Je dois avouer qu'il y a quelque chose de positivement délicieux à faire, ces petites blagues. Des champignons phosphorescents. Eh bien, oui, tu vois, ça n'a pas été long de convaincre ces deux polissons à explorer la caverne. J'ai cueilli ces champignons et ensuite je les ai tout simplement attendus. Je peux affirmer qu'ils ne me feront plus jamais de blagues. Ce qui nous prouve qu'il vaut mieux donner que recevoir. 酷! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha... Sous-titrage ST' 501